Merci d'avoir finalement accepté de me voir, Vietnam. Eh bien, après 57 coups de téléphone, deux fois plus de textos, le panneau publicitaire sur Sunset, oh, et le ridicule spripteaseur par tour de messages... Pour ma méfiance, Roberto m'avait été chaudement recommandé. Bon, Lucifer, je suis prête à discuter, et je vous remercie d'avoir été patient, mais je ne sais vraiment pas ce que vous pourriez faire pour changer les choses. Ah, je suis d'accord. Je ne crois pas qu'un cadeau puisse être la solution. Et nous sommes une fois encore du même avis. Tenez-moi ça, je vous prie. Une minute. Vous faites quoi, là ? Il y a de cela plusieurs années, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance similaire. La sensation de ne pas avoir le contrôle de ma vie. Alors je suis venu ici, à cet endroit précis. C'est ici même que j'ai brûlé mes ailes. Alors, bien évidemment, vous n'avez pas d'ailes, mais en tant que diable qui a appris à manier les métaphores... Un cadeau en brûlant un autre. J'espère que ce sera aussi libérateur que ça l'a été pour moi. Eh bien, j'apprécie l'intention, Lucifer, mais... Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Mais alors, dites-moi de quoi vous avez besoin, lieutenant. Je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire pour arranger les choses. J'aurais bien une idée, mais elle risque de ne pas vous plaire. Alors... Dites quand même. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin de temps et d'espace. Mais du temps, il n'en est pas. J'ai besoin de temps, etc. C'est parti.